Lois stochastiques et incarnations Je donne au bas de course quelques-unes de lois stochastiques que depuis les années j'ai introduites en composition. Nous allons examiner une à une les composantes de sons instrumentaux qui sont indépendantes, les durées, le temps métrique et considéré comme une ligne droite sur laquelle il s'agit de marquer des points correspondant aux variations des autres composantes. L'intervent entre deux points s'identifie avec la durée. Parmi toutes les successions possibles de points, laquelle est à choisir, ainsi posée, la question n'a pas de son. On désigne une moyenne de points sur une longueur donnée. La question devient, étant donné cette moyenne de points, « Quel est le nombre de segments égaux à une longueur fixée en avance ? » La formule qui découle des raisonnements des probabilités continues et qui donne les probabilités pour toutes ces longueurs possibles lorsqu'on connaît la moyenne de points placées au hasard sur une droite est cette formule dans laquelle delta est la densité linéaire des points et x, la longueur d'un segment quelconque. Si maintenant nous faisons un choix, le point est que nous le comparons à une distribution théorique obéissant à la loi précédente ou à une autre distribution quelconque, nous pouvons déduire la quantité d'hasard inclure dans notre choix ou l'adaptation plus ou moins rigoureuse de notre choix à une loi de distribution qui peut même être absolument fonctionnelle. La comparaison est fait à l'aide de tests dont le plus usité est le criterium quadratique de Pearson, dans notre cas où toutes les composantes du son sont mesurables, une première approximation, nous utilisation de plus de coefficients de corrélation. On sait que si la coefficient de corrélation de deux populations est plus ou moins 1, ces populations sont en relation fonctionnelle linéaire. Si ce coefficient est 0, les deux populations sont indépendantes. Tous les degrés intermédiaires sont possibles, ce qui signifierait la liaison plus ou moins étroite. Noage de son Supposons une durée donnée est un ensemble de sons ponctuels définis dans l'espace intensité-hauteur réalisé pendant cette durée. La densité superficielle moyenne de ce noage de son est alconnu et quelles sont les probabilités d'avoir telle ou telle densité dans une région déterminée de l'espace intensité-hauteur. La loi des poissons répond à cette question. Mu, Mu0 est une densité moyenne. Mu, une densité calconque et la base de l'ocarythme nucléaire. Comme pour les deux durées, les comparaisons avec l'autre distribution de sons ponctuels peuvent façonner la loi à laquelle nous voulons que notre nuage obéisse intensité, timbre, intervalle, etc. Pour cette variable, la loi la plus simple est le suivant qui donne la probabilité pour qu'un segment intervalle, densité, intensité, mélodique, etc. est interieur à un segment de longueur et une longueur comprise entre gamma et gamma plus de gamma pour 0, etc. Les vitesses. Nous venons de parler des sons ponctuels, granulaires, qui sont en réalité un cas particulier des sons en variation continue. Parmi ceux, si considérons le glissandis de toutes les formes possibles, ce que peut prendre un son glissé, nous choisissons le plus simple le glissement uniforme, continue. Ce son glissé peut être assimilé sensoriellement et physiquement à la notion mathématique de vitesse, d'une représentation vectorielle à une dimension la grandeur scalaire d'un vecteur étant donnée par l'hypoténuse du triangle rectangle dans les deux autres côtés sans la durée et l'intervalle mélodique parcouru. Certaines opérations mathématiques sont donc permises avec les sons à variation continue ainsi définies. Les sons traditionnels des instruments avançant pour exemple les cas particuliers où la vitesse est zéro. Un glissement vers les fréquences aiguës peut être défini comme positif, un autre vers les graves négatifs. Nous allons faire les hypothèses logiques de plus simples qui nous conduiront à une forme mathématique de distribution de vitesse. Les raisonnements qui vont suivre sont en réalité un de ces poèmes logiques que l'intelligence humaine secrète pour prendre ou piéger les incongruences superficielles des phénomènes physiques et qui peuvent par ricochet servir de point de départ ou bâtir des êtres d'abord abstraits puis des incarnations sonores ou lumineuses de ces ans des êtres. C'est pour cela que je les donne un exemple.